Livres, des pages reliées entre elles Un livre dans Moodle est une série de pages reliées entre elles. Vous pouvez penser à un mini-site web ou un manuel, comme par exemple ce livre dans une école Moodle, qui est un document de politique ministérielle. Un livre est utile car vous pouvez non seulement y ajouter du texte, mais aussi des liens, des images, du son et de la vidéo, comme la vidéo ici YouTube. Notre cours enseigné avec Moodle utilise des livres pour les tutoriels et vous pouvez constater qu'ils ont aussi un bloc appelé table des matières affichant les différentes sections ou chapitres du livre. Pour ajouter un livre à notre cours, nous devons d'abord activer le mode édition soit en cliquant en haut à droite, soit en utilisant le bloc administration du cours. Puis, dans la section où nous voulons ajouter notre livre, nous cliquons sur ajouter une activité ou une ressource et choisissons dans le sélecteur de ressources ou d'activités la ressource livre. Cliquez une fois sur le bouton, puis validez en bas à droite. Nous donnons un nom au livre et si besoin, une description. Si nous voulons afficher cette description sur la page de cours, nous cochons la case. Dans l'apparence, nous pouvons décider comment choisir d'afficher les chapitres, comme des pages ou comme des nombres, par exemple. Nous pouvons aussi choisir comment naviguer dans notre livre. Nous pourrions avoir uniquement la table des matières et pas de navigation, ou des images, qui sont les flèches que vous pouvez voir ici dans mes livres. Ils utilisent des nombres pour le format des chapitres. Vous pouvez aussi choisir texte. Cela signifie que le nom de chaque chapitre est affiché, comme vous pouvez le voir dans ce document de politique ministérielle, qui n'a pas de numérotation. C'est à vous de décider de ce qu'il y a de mieux pour vos apprenants. Lorsque nous cliquons sur « Enregistrer et afficher », nous pouvons commencer à ajouter du contenu à notre livre, et une fois que nous avons créé le premier chapitre, vous pouvez le voir apparaître dans la table des matières. Nous pouvons en ajouter un autre en cliquant sur l'icône « Plus », et une fois le deuxième enregistré, nous pouvons voir qu'il y a une flèche nous autorisant à changer l'ordre des chapitres. L'icône « Modifier » nous permet de faire des modifications, le « X » supprime notre chapitre, et l'œil le cachera aux étudiants. Ainsi, nous pouvons continuer avec notre livre en cliquant un niveau sur l'icône « Plus ». Enfin, si nous regardons dans l'administration du livre, il est intéressant de noter que les livres peuvent être imprimés, et que vous pouvez également importer des chapitres qui seraient des fichiers HTML présents dans un dossier compressé. Ça y est, vous pouvez ajouter un livre.